Est-ce que c'est correct pour tout le monde ? Oui, on voit bien. Très bien. Donc, notre journée d'aujourd'hui, les bases neurobiologiques de l'apprentissage. Tout d'abord, enseignante dans une classe ordinière avec de jeunes enfants. Je suis présentement professeure des écoles spécialisée et depuis plus de 20 ans. Très rapidement, je me suis intéressée à cet enfant qui ne rentre pas dans les apprentissages, en questionnant et en disant comment est-ce que je vais pouvoir l'aider. En tant qu'enseignante Ravède, je suis également une personne profonde. Toujours dans l'interrogation, c'est en 2010-2011 que je suis partie au Québec. Je suis partie dans une clinique d'orthopédagogue où j'ai suivi des formations et où, en fait, c'est l'une des premières fois où l'apprentissage était lié avec le fonctionnement du cerveau. entré en France, eh bien, je continuais à m'intéresser au cerveau et à me former. Je suis un DU en neuroséences et apprentissage. Retour du Canada, je continue à m'intéresser au neuroséences et j'ai mis en place, dans les classes, des projets, différents projets auprès de ces enfants qui viennent à l'école et qui disent « mais j'ai étudié ma leçon, mes résultats ne sont pas dans la pleine réussite ». Et donc, eh bien, j'ai eu cette intention de leur dire « mais si vous n'y arrivez pas, qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas ? » Eh bien, on va se poser la question ensemble. Et donc, plusieurs projets connu de classe autour de « comment est-ce qu'on apprend ? ». Le premier projet que j'ai mis en place dans la classe, il y a une huitaine d'années de ça, c'était bien sûr autour de la mémoire. Et puis, il y a eu ces enfants qui vivaient l'échec scolaire et qui avaient une image d'eux-mêmes très négative et pour qui le simple fait de leur dire « mais s'il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas, cette parole-là ne suffisait pas ». Donc, ils étaient décrochants. Et avec eux, je suis rentrée dans les neurosciences par le biais de l'art. C'est une plasticienne qui est venue dans la classe nous présenter sa sculpture. Et sa sculpture s'intitulait « Au cœur du cerveau ». Donc, dans un premier temps, ils ont construit leur propre sculpture artistique pour ensuite s'intéresser aux mécanismes de l'apprentissage. Voilà. Et puis, m'intéressant aux neurosciences, il y avait peu d'outils lorsque j'ai démarré et j'ai croisé l'association Cognige du Nord. Et je suis rentrée en 2013 pour déjà faire rentrer les neurosciences par le biais de matériel ludique. Et j'étais dans la difficulté et dans la peine pour faire rentrer les neurosciences à l'intérieur des classes avec des enfants en âge primaire. Et donc, l'idée a été de partager à l'intérieur d'une équipe pluridisciplinaire ce projet qui était de créer le neurokit Océana. En tout cas, un point d'appui pour pouvoir entrer et faire entrer cette question dans les classes. Mes projets se sont multipliés avec... Ils se sont multipliés puisque j'ai écrit une méthode de lecture qui part de Maria Montessori. Maria Montessori qui, si quand elle a travaillé et a fait toutes ses propositions pédagogiques, il n'y avait pas tous les outils d'aujourd'hui, IRM, etc., qui permettait d'étudier comment s'active le cerveau au moment des apprentissages. Elle avait vraiment tout compris. Dans cette méthode de lecture, c'était de faire le lien entre ce qu'elle nous propose et ce que les neurosciences nous disent. Voilà. Je suis convaincue que le monde de la science peut également être jumelé avec l'école. Et le 9 juin dernier, ça avait été pour moi l'occasion de partager mes expériences. Cette expérience de comment cela a permis... Comment cela permet d'améliorer les pratiques dans un environnement d'apprentissage. Alors, ça avait été lors de la conférence l'occasion de proposer des réflexions. Et je l'espère... J'espère également que ça a permis de démystifier cette nouvelle discipline. Est-ce que c'est quelque chose qui fait peur ? Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut aborder ? C'est un point d'appui et ça nous donne des ouvertures. Le neurone, les espèces de petits cheveux qu'il y a ici, ça s'appelle les dendrites. Les dendrites, c'est... C'est l'endroit où va déjà passer la formation, ça va dans l'axone, ensuite les terminoses, et ça arrive dans les dendrites et c'est de l'autre environnement. Après, ça va être traité par le summa, qui va ensuite faire passer la formation dans l'axone et qui va ensuite aller dans l'internel qui va faire passer la formation dans le routure. Bon, c'est ce qu'il y a dans notre cerveau. Ça communique beaucoup et on dirait des étoiles filantes. Voilà. Les enfants à qui on apprend comment fonctionne le cerveau, ils peuvent en parler et pour eux, c'est une source de motivation. Et en fait, ça leur permet également de progresser et de pouvoir s'accrocher. Ils découvrent donc par l'expérience. Je crois que c'est important de faire vivre ce questionnement. Il est normal que l'apprentissage soit quelque chose de laborieux au début, que le temps que les réseaux se forment, il faut qu'ils soient renforcés. de leur expliquer ça, et bien, on est dans un dialogue commun. C'est une évidence et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais aussi, ça leur permet de reprendre espoir et confiance en eux dans le fait où ils acceptent de persévérer sur des tâches. Ces expériences à l'intérieur de la classe, ça valide des pratiques également. De connaître l'étude du cerveau nous conforte dans ce que l'on peut faire, nous permet de maintenir des approches, nous permet de la faire évoluer et en tout cas, nous donne une meilleure conscience et nous permet une réassurance. La science valide cette pratique. Peut-être que je voudrais terminer cette présentation par rapport à la conférence et pour moi, c'était un point important. Il y a cette découverte, la découverte des neurosciences, qui est une science qui est malgré tout récente et qui a encore plein de cheminements à faire et à nous faire partager. Ça ouvre des perspectives. Il y a la plasticité cérébrale qui autorise tous les espoirs pour les élèves dans la difficulté. Comprendre le cerveau pour mieux enseigner, c'est une définition simple de M. Steve Masson du Québec et qui également œuvre pour ce partage. Sur ce, je vais laisser la parole à Roselyne qui va vous exposer la communication neuronale, ce composant fondamental du traitement de l'information qui se passe dans le cerveau. C'est super parce que tu as fini avec l'image dessinée des enfants du contenu du cerveau. Et là, on voit qu'ils ont tout compris. Donc, c'est assez chouette. Alors, je vais sortir des éléments de nos biologie. Alors, je vais sortir des éléments de nos biologie. Voilà. Un partage d'écran. Et puis... Voilà, très bien. Et alors... Donc... C'est bon, on voit bien ? Je répète, s'il y a... Si ma voix est trop coupée, dites-moi, j'essaie de voir autrement. Je fais au milieu, là où j'ai pu trouver, en tout cas. Donc, pour ce matin. Donc, moi, je vais parler... On va commencer par la base. Donc, juste pour vous donner une idée globale de l'information, chaque séance va traiter un thème particulier. Aujourd'hui, on parle de la neurobiologie. Demain, Isabelle Mallet et Virginie Sapelier vont parler de la mémoire. Et la semaine prochaine, on a donc trois séances, le 14, 15 et 16 juillet, où on va parler des émotions. On va parler de l'attention et des fonctions exécutives. Donc, aujourd'hui, neurobiologie. Et le concept de cette formation, c'est que vous puissiez repartir avec des outils à utiliser directement dans la classe. Donc, on va essayer à chaque fois d'avoir une partie mise en projet. Vous allez pouvoir prendre certains outils et réfléchir à comment les utiliser dans vos classes pour que ce ne soit pas une formation juste avant l'été et que tout parte entre maintenant et l'utilisation, mais que vous puissiez avoir des outils déjà prêts à utiliser dans la classe et que ça puisse se... Alors, selon les différents besoins, qui peut être aussi transmission de connaissances, alors comment réutiliser ce matériel, etc. Donc, chacun aura son propre projet. Alors, je commence. Donc, là, en neurobiologie, on va parler du contenu du cerveau. Bien évidemment, donc, des neurones. On sait qu'il y a des neurones dans le cerveau. C'est eux qui sont très actifs et qui sont bien connus, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres cellules cérébrales qu'on appelle en fait des cellules gliales. Et on va donc en parler un petit peu. Parce qu'elles sont aussi importantes dans les mécanismes d'apprentissage et le fonctionnement général du cerveau. Et vous avez pu voir en fait, dans le dessin d'enfants que Isabelle présentait, il y a plein de petites cellules qui ramènent le goûter, etc. Et donc, on va parler de leurs fonctions. Donc, mais bon, principalement, là, on parle des neurones, leur fonctionnement. On va parler des neurones myélinisés, qui sont d'un type différent, en tout cas, pourquoi c'est important de parler de ce type de neurones. et puis, en général, de l'apprentissage, comment ça se passe avec les neurones, du fait qu'on n'a pas un nombre fini de neurones dans le cerveau et ils meurent au fur et à mesure de la vie et on devient bête. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Les neurones naissent tout au long de la vie et donc peuvent se remplacer ou se placer dans les régions du cerveau qui en ont besoin. On a aussi ce qu'on appelle le recyclage neuronal. On va présenter ce concept. Et aussi différentes périodes d'apprentissage puisque nous pouvons apprendre toute notre vie et c'est ça qu'on va pouvoir conclure, qu'à tout âge, notre cerveau est fait pour apprendre. Mais que quand on est enfant, il y a aussi des mécanismes supplémentaires d'apprentissage qui sont aussi différents. Donc, il faut bien pouvoir les dissocier. Ce n'est pas que quand on est enfant, qu'on apprend. Qu'est-ce que c'est un neurone ? Alors, je vais mettre ça en petit comme ceci. Voilà. Un neurone, ça, cette forme-là, c'est assez particulier comme cellule du corps. C'est composé de trois parties. Une partie principale du corps cellulaire, c'est ce que toute cellule a, donc la partie principale. Il y a des grands prolongements d'un côté et puis un prolongement particulier, l'axone, qui lui, en fait, va pouvoir transmettre une information. Et donc, on dit que cette cellule du cerveau, c'est une cellule qui est orientée puisque l'information va pouvoir circuler en arrivant ici d'autres neurones, être intégrés et être transmis de manière modifiée ou de manière identique le long de l'axone et enfin être transmis à d'autres neurones. Ces neurones dans le cerveau, ils se connectent les uns aux autres et forment donc des réseaux. Donc ça, c'est l'image schématique du neurone. On peut l'observer en microscopie et avec, bon, en science, on a des techniques de fluorescence, de luminosité pour pouvoir observer les différents types de cellules. Et on voit que, donc là, il a bien des grands prolongements. Donc cet axone très long qui est orienté dans un sens particulier. Et puis, il n'est pas tout seul dans le cerveau. Il y a d'autres types de cellules qui l'entourent, qui l'aident à communiquer, à s'orienter et qui le nourrissent, qui font plein de fonctions. Alors, ce que je vais faire, c'est vous montrer une petite vidéo qui est très intéressante, qui a été faite par le CNRS, il me semble. Donc, Jean-François Ternay, qui est un cinéaste, qui a eu l'idée de filmer des neurones et un peu comme une time-lapse, c'est-à-dire qu'on prend une image peut-être par minute. Donc, c'est un temps accéléré et on voit, en fait, les neurones évoluer. Alors, je ne vais peut-être pas tout vous montrer, mais on voit ici, alors, je vais montrer, en fait, on voit donc ces cellules filmées en accéléré et elles sont donc dans une boîte de pétri. Et on voit qu'il y a donc différents types de cellules. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est en fait, voir que ces cellules, elles se connectent les unes aux autres, mais elles bougent aussi. Elles sont plus ou moins fixes puisqu'elles sont dans un entrelac de connexion, mais que malgré ça, elles peuvent quand même se déplacer un petit peu. Ce qu'on voit se déplacer un peu plus rapidement ici, c'est d'autres types de cellules qui sont des cellules immunitaires dans le cerveau et qui vont, en fait, être les seules cellules mobiles qui vont se déplacer dans le cerveau et pouvoir aller protéger le cerveau. Mais donc, vous voyez qu'il y a quand même de l'activité. Les dendrites et ces connexions, elles bougent de temps en temps. Elles vont se déconnecter, se reconnecter ailleurs et elles vont chercher leurs connexions. Donc, on va pouvoir voir que ces prolongements, ils sont, ils cherchent, en fait, ils ont des cônes de prospection. Ils vont chercher, en fait, où est-ce qu'ils vont vouloir se connecter. Se connecter, se déconnecter, bouger comme ça, très, alors là, c'est filmé en accéléré. Mais il y a quand même de l'activité dans le cerveau. Ce n'est pas fixe. Pourtant, ces neurones sont donc bien. Alors là, il me semble qu'on voit des cellules qui sont en formation et donc, en fait, elles vont faire des prolongements comme ça. Elles vont chercher avec qui elles vont pouvoir se connecter. Donc là, évidemment, ce n'est pas dans le cerveau, c'est sur une boîte de prêterie. Et vous voyez comme ça cherche, comme ça se connecte et se déconnecte de temps en temps. Et c'est sur ça, en fait, qu'on va pouvoir jouer dans les apprentissages. Voilà. Donc, pour cette petite... Puis aussi, pour voir à quoi ça ressemble, des neurones, bon, des neurones dans une boîte de prêterie, mais c'est pareil. Et on va pouvoir reprendre ceci. Pour vous... Alors, j'ai une petite animation qui va pouvoir vous permettre de comprendre... Alors ça, ça a été fait par le réseau... Par le réseau Canopée. Donc, un réseau de partage de connaissances bibliographiques. Et là, on voit juste que ces neurones, donc, ils sont bien entrelacés avec leurs connexions et ils vont transmettre de l'information par diffusion de connexions, comme ça. Une seule cellule. Donc, on voit le corps cellulaire ici. Qui a donc les dendrites. Donc, ils sont ces... On dit aux enfants, ce sont les cheveux nus neurones. Et ce grand taxone ici qui va transmettre l'information électrique. Donc, voilà. Un seul neurone. Ils sont donc entreconnectés entre eux ici. Donc, ça va être connecté à un autre neurone. Et donc, on va pouvoir transmettre cette information ici électrique. Une intégration ici. de cette information qui va arriver à la terminaison nerveuse. Alors, je ne vais pas vous faire l'explication poussée de la membrane. On va s'arrêter ici. Mais sur cette vidéo, si ça vous intéresse, ils nous expliquent exactement comment la transmission électrique se fait au niveau de la membrane. Mais ce que je voulais vous présenter, c'était donc comment cette propagation se faisait d'une façon orientée du corps cellulaire le long de l'axone puis être transmis à d'autres neurones. C'est la base de la communication entre ces neurones. Donc, on a dit, ces neurones sont donc connectés les uns aux autres. On appelle ça des connexions. Ça se passe au niveau détermination axonale. Mais ils ne sont pas seuls. Il y a aussi des cellules qu'on appelle gliales. Pourquoi gliales ? Ce nom vient de la glu, en fait, puisque la première fois que ces cellules ont été observées, on avait juste l'impression que c'était une sorte de glu dans le cerveau. Et maintenant, on en sait beaucoup plus sur ces cellules qui sont des cellules de support, des cellules de nutrition, des cellules de protection. Les cellules immunitaires qu'on a vu bouger, elles font aussi partie de la glie. Et maintenant, on apprend, en fait, il y a des connaissances. On est toujours en train de chercher et de comprendre leur fonctionnement, mais elles ont beaucoup plus de fonctions que ça. Elles servent aussi à l'amélioration de l'apprentissage, à l'orientation des neurones qui vont se connecter les uns aux autres. En fait, cette glie sert de support et va orienter les neurones et leurs connexions. Donc, beaucoup de fonctions, en tout cas. Juste avant de reprendre, je voulais donc passer à la partie d'ici. Partir de l'ici, il me semble, ici. Non, pardon. Donc, pour vous expliquer un peu comment ça se passe, une fois que le courant arrive au niveau des connexions, on va avoir une transmission d'informations d'un neurone à l'autre et une fente synaptique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en contact exact. Il n'y a pas une transmission électrique-électrique, même si dans certains cas, ça peut se passer, mais principalement, on a la libération de molécules chimiques qui viennent qui viennent se placer sur le neurone qui va recevoir l'information qu'on appelle post-synaptique. Et cette information chimique, elle peut être de différentes natures et ça va permettre différents apprentissages et différentes fonctions. donc cette information chimique, vous avez peut-être déjà entendu parler de neurotransmetteur, une transmission neuronale, neurotransmetteur. Et cette transmission va donc être intégrée au niveau du corps synaptique et être transférée en nouvelle information et aller comme ça de neurone en neurone. Voilà. Il y a un nombre limité de récepteurs au niveau de ces connexions. Donc, ce n'est pas parce qu'on envoie plus de messages chimiques qu'il va y avoir forcément plus d'intégration ou plus de messages. Ça, en fait, on va pouvoir modifier ce nombre de récepteurs et ça fait partie des apprentissages. Donc, on a parlé des récepteurs, on a parlé de ces neurotransmetteurs. Ces molécules chimiques peuvent avoir une civilisation positive ou négative. Elles peuvent activer des neurones ou désactiver des neurones. Donc, c'est ça qui va être intégré, vous voyez, en bleu, en rouge, le plus et le moins, on va dire. Et on fait une somme de ces connaissances, de ces messages reçus pour transférer une information modifiée qui peut être spécifique à ce neurone et sa fonction. Donc là, il va intégrer et dire, tiens, j'ai plus de positifs, je vais donc envoyer, transmettre ce message. Vous voyez comment, entre des informations positives et négatives, chaque neurone intégrant comme ça des informations va pouvoir, tous ces neurones ensemble, va pouvoir créer une information globale ou pouvoir activer une information qui a été stockée entre eux. Voilà. Petite animation. Ça aide à comprendre. Donc, reprenons. Donc, on a parlé de la communication. Alors, j'utilise des images de nos bandes dessinées que Isabelle va pouvoir représenter par la suite qui font partie du kit Océana qui permettent d'expliquer aux enfants et pas que aux enfants. Ça marche très bien avec les adultes aussi. Les différentes cellules du cerveau. on voit que ce neurone envoie une information ici et puis le neurone qui va recevoir l'information va pouvoir recevoir ces molécules chimiques qui vont aussi des fois rebondir s'il n'y a pas assez de récepteurs. Ici, ce qui englobe cette connexion, c'est une cellule de la glie. Et la cellule de la glie, en fait, s'il y a trop de messages chimiques, elle va les récupérer et elle va les recycler. Nous, avec les apprentissages, on va pouvoir moduler plusieurs aspects de cette transmission pour pouvoir l'augmenter, la diminuer en fonction des apprentissages. Alors, on a dit, la communication des neurones, donc, elle est électrique le long de l'axone et du corps cellulaire et elle est chimique entre les neurones. Et cette transmission chimique va donc pouvoir avoir différentes fonctions. Il y a plusieurs réseaux chimiques dans le cerveau. Par exemple, celui de la... Alors, il y a peut-être ces notions dont vous avez déjà entendu parler, ça peut être aussi du savoir des fois qui est transmis qu'on entend beaucoup dans les pubs. Des fois, on y croit et on ne sait pas trop. Donc, la sérotonine qui est un neurotransmetteur qui influence la somnolence, par exemple. Vous avez peut-être entendu parler de la sérotonine. Le cortisol, très important de le stress et on en parlera avec Eva la semaine prochaine. Il y a aussi la dopamine. On veut beaucoup jouer sur la dopamine quand on fait des apprentissages puisque la dopamine est en lien avec la motivation, le réseau de la récompense, du plaisir. Et donc, du coup, on joue sur la dopamine qui va activer et nous rendre très alerte puisque c'est quelque chose qu'on recherche. Et puis, on va voir qu'est-ce qui active ces différents systèmes chimiques. dans le cerveau, on a vu qu'il y a des neurones qui transmettent de l'influenceur. Je n'ai pas de petite animation et ce serait pas mal que j'en trouve une d'ailleurs sur le fonctionnement des neurones myélinisés. Et ça, on peut le montrer avec les outils du kit bien mieux d'ailleurs. nos neurones. Alors, ici, vous voyez en bleu, ce sont les axones des neurones. Et en fait, alors, dans nos histoires, on a donc ces petites microglies, donc les cellules immunitaires du cerveau qui peuvent se déplacer et donc, il leur arrive des aventures dans le cerveau. Ils vont découvrir comment les neurones communiquent. Donc, ces axones, ici, qu'on appelle non myélinisés et ici, myélinisés, vous voyez, ils ont cette gaine autour d'eux. Et cette gaine, elle est créée par des cellules liales du cerveau. Cette gaine, elle permet à la communication d'aller plus vite. En fait, ce qui va se passer, c'est que cette gaine de myéline, la myéline, est une substance lipidique. Donc, c'est une substance grasse et ça marche exactement comme l'isolant autour des fils électriques. Vous voyez, donc, si on touche un fil électrique, on sent l'électricité. Si on touche le plastique autour de la gaine, la gaine du fil électrique, on ne ressent pas l'électricité. Donc, ça permet, en fait, à l'électricité, ici, de ne pas pouvoir passer. Alors, je ne vous ai pas montré la partie de l'explication autour de la membrane et comment l'électricité passe le long de cet axone, mais il a besoin de traverser point par point. Le fait est que, ici, il ne peut pas traverser, c'est isolé. Il va donc devoir sauter entre ces morceaux de myéline, ces morceaux de gaine. Ils vont donc sauter de point en point et par ce phénomène, le message va aller beaucoup plus vite. Il n'y a pas de neurones myélisés partout dans le cerveau ni partout dans le corps. Un des neurones qui sont bien connus et qui sont très myélinisés, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette observation, mais souvent, si on touche une surface brûlante, ou qu'on touche quelque chose de pointu qui fait mal, on va retirer sa main avant de percevoir la douleur. La douleur arrive après la perception, après la réaction. En fait, cette réaction, c'est une réaction qui va très vite. La communication des neurones, en fait, ce sont des... Les nerfs sont des neurones. Il y a des cellules réceptrices au niveau des doigts qui vont transmettre une information à la moelle épinière qui fait partie du système neuronal, en fait, et qui va aller beaucoup plus vite que les neurones qui vont transmettre l'information jusqu'au cerveau de la douleur. Donc, on réagit avant. Et ces neurones de la douleur ne sont pas myélinisés. La douleur et la perception arrivent après, alors que notre réaction parcourt des neurones myélinisés qui vont très vite et on réagit avant de sentir, d'être conscient, en tout cas, de la douleur. Donc ça, c'est un exemple de neurones et de communication qui va plus vite ou moins vite. Et dans le cerveau, on a certains neurones comme ça qui sont myélinisés et on va pouvoir jouer sur cette myélinisation, c'est-à-dire le nombre de... la quantité d'isolants lors des phénomènes d'apprentissage pour que justement les réseaux soient plus réactifs, la communication est plus vite, etc. Donc ça, c'est aussi une notion importante au niveau des neurones. Ils communiquent de manière chimique. On peut jouer sur cette communication chimique et de manière électrique, on peut jouer sur la myélinisation. Donc, c'est à peu près ce que j'ai dit. En gros, l'apprentissage, en gros, et on va parler un petit peu plus de la plasticité et de la rétention d'informations par la suite, permet une amélioration de la communication. Alors, une communication qui va être plus efficace et mieux adaptée puisque les synapses se forment et se déforment en permanence en fonction des apprentissages, en fonction des besoins. Et ça, on va en reparler en fait lors de la plasticité. Cette communication peut être plus rapide grâce à la myéline qui se renforce et on va pouvoir jouer sur cette quantité de myéline et une information, une communication par exemple qui peut être plus importante si on arrive à jouer sur l'augmentation de la communication chimique, c'est-à-dire le nombre de molécules qui sont relâchées entre les neurones et aussi le nombre de récepteurs d'un neurone à l'autre. Donc, tout ça, ce sont des paramètres alors évidemment que nous ne pouvons pas changer à la main mais que nous pouvons en fait changer et c'est ça qui fait l'apprentissage, ça qui fait que l'on retient une information qu'on est plus rapide à la retrouver. Ce sont ces phénomènes de changement à l'intérieur du cerveau sur lesquels on va pouvoir jouer. Donc, j'avais donc parlé du fait qu'on n'a pas un nombre de neurones fixes et définitifs. Il y a des neurones qui naissent dans le cerveau et qui vont se déplacer et être utilisés dans certaines régions selon les besoins. En général, on dit qu'il y a deux zones de naissance, on appelle ça des centres de naissance pour les enfants mais en fait c'est des zones de création de neurones. Il y en a donc dans deux parties qui sont pointées ici. Une qu'on appelle l'hippocampe qui est à l'intérieur du cerveau. Alors, pourquoi on appelle ça un hippocampe ? En fait, cette région est enroulée sur elle-même et elle ressemble à la queue d'un hippocampe. Hippocampe, pardon. Et puis, il y a une deuxième petite aire qui est le bulbe olfactif qui est en fait une partie du cerveau qui est en lien avec le nez en fait qui va être juste derrière la région du cerveau qui traite l'odin. Dans ces deux régions, alors pourquoi ces deux régions particulières, je ne sais pas. Pourquoi pas partout dans le cerveau, je ne sais pas. Mais en tout cas, on sait que dans ces deux régions, il y a des cellules nerveuses qui ne sont pas encore différenciées qui donc peuvent se démultiplier, migrer dans le cerveau et migrer dans le cerveau et se fixer dans des réseaux selon les besoins. Alors, cette migration, elle va être aussi orchestrée par les cellules guiniales. J'avais une petite vidéo aussi. Donc, on va voir si juste pour vous montrer la migration des neurones. En fait, ça se passe comme ça. Ils vont avoir une grande prolongation ici et puis se tirer vers l'avant et donc migrer dans le cerveau. voilà. Donc, très bien. Là, je peux la fermer. Et nous avançons donc. Donc, cette naissance de neurones, elle est active toute la vie. Alors, on dit que par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, c'est la première région qui est touchée, c'est l'hippocampe. Et donc, du coup, on étudie beaucoup si dans l'Alzheimer, on n'aurait pas un problème au niveau de ces centres de naissance. Il n'y aurait plus de propagations possibles de remplacement, etc. Voilà. Ensuite, dans les mécanismes de plasticité du cerveau, on a en fait un phénomène qui s'appelle le recyclage neuronal. Alors ça, je veux en parler puisque c'est un phénomène qui est intéressant, mais qui n'est pas en lien, enfin, qui existe, qui peut être aussi en lien avec l'apprentissage mais qui est beaucoup plus drastique et donc, du coup, qui est, comment dire, qui est particulier de cas observés. Alors, le recyclage neuronal, en fait, c'est la réutilisation d'aires cérébrales qui ne sont pas qui ne sont pas utilisés ou qui vont être réutilisés à autre chose. Alors, je vais vous présenter le, les différentes régions du cerveau juste après, mais chaque région du cerveau a une fonction prédéfinie. on a quand même une carte que tout le monde partage avec des grandes R et des grandes fonctions qui sont les mêmes pour tout le monde. De manière individuelle, les réseaux de neurones, parce qu'il y a quand même des millions de neurones dans le cerveau, ils vont s'organiser, ils vont apprendre de manière différente, mais ils vont être placés dans des régions qui ont une fonction qui va être la même à travers la population. Et c'est le cas aussi pour les animaux. Alors, une des, un exemple de recyclage neuronal où là, en fait, cette carte va changer, peut changer, par exemple, c'est les fonctions qui sont nouvellement évoluées. Alors là, je compare différents cerveaux d'animaux dans notre cerveau humain. pour parler, en fait, on a besoin d'aires motrices du larynx qui vont être commandées dans des aires particuliers et donc, on pense que ça, ça a évolué en fait, en fonction de notre carte motrice qui existe, qui est préexistante et la partie vocale s'est développée de manière proéminente puisque la fonction de la parole est très importante chez les humains. Dans d'autres espèces, il y a d'autres régions très importantes pour d'autres fonctions, les chauves-souris avec l'écolocalisation, la nage, plein d'autres fonctions et donc, ils vont avoir leur zone motrice particulièrement développée que nous, on n'aura pas. Bon, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé donc entre nous, humains, bien, bien, avec des changements, il faut que je corrige. Donc, certains oiseaux ont aussi évolué une fonction vocale. Il y a des, et particulièrement, évidemment, tous les oiseaux, tous les animaux ont des cris particuliers à leurs espèces, mais il y a des oiseaux chanteurs et aussi des perroquiers qui sont capables de réimiter beaucoup de sons et en fait, ils ont, sur la chaîne de l'évolution, nous ne sommes pas liés aux oiseaux. Il y a d'autres espèces entre nous qui n'ont pas cette fonction vocale. Donc, ça n'a pas été une évolution linéaire entre nos deux branches. Donc, il y a eu des évolutions indépendantes et qui ont été ce qu'on appelle recyclage neuronal, donc certaines régions du cerveau qui ont été réutilisées, qui ont évolué pour ces fonctions. On retrouve des aires dans les cerveaux aussi des oiseaux, cerveaux du perroquet qui ont évolué, qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas les mêmes, vous voyez ici et ici, entre deux espèces d'oiseaux et qui ne sont pas non plus les mêmes que les nôtres. Évidemment, faire le lien direct est plus difficile à l'œil, vous voyez déjà entre ces deux espèces d'oiseaux. Donc, c'est là où on parle de recyclage, donc certaines aires ont été réutilisées. Chez l'humain, ce qui a été noté, et en fait, ça a été noté chez les animaux, mais un bon exemple très intéressant de recyclage neuronal pour montrer qu'en fait, le cerveau est très, très plastique, c'est la réutilisation des aires visuelles. Alors, vous voyez ici un cerveau humain avec ici la partie frontale, ici le dos du crâne et la colonne vertébrale qui va commencer ici. Ces parties postérieures, ici, sont les parties occipitales, on l'appelle occipitales, puisque c'est en lien avec l'os de l'occipute, ces régions sont celles qui traitent la vision, l'information qui arrive des yeux ici, qui traversent le cerveau et qui va se projeter sur ces régions occipitales. Eh bien, chez des aveugles qui sont aveugles de naissance, qui n'ont, donc, pour différentes raisons, peut-être problèmes visuels, qui n'ont donc pas d'usage de ces aires occipitales, ces aires vont être réutilisées par le cortex auditif qui est normalement à ce niveau et qui va, en fait, qui est en lien, en fait, on a des connexions dans le cerveau. Ces deux aires sont en lien puisqu'on compare à l'information visuelle et auditif pour avoir une vision cohérente et une compréhension cohérente du monde. Le cortex auditif va réutiliser ces aires qui ne sont pas utilisées, on l'appelle le recyclage du neural très, très, très tôt, en fait, dans l'enfance et qui va pouvoir, en fait, avoir, ce qui permet à des jeunes aveugles d'avoir un développement très impressionnant de leur capacité auditif pour remplacer la fonction manquante qui est visuelle. Donc, vous voyez, on a une carte du cerveau avec des fonctions et on va en parler, mais c'est malléable. C'est malléable aussi quand on a un AVC, par exemple, ou une perte d'une partie du cerveau où la fonction qui va être réalisée, si elle est un peu conservée, mais pas complètement disparue, va pouvoir se projeter dans d'autres aires, peut-être les mêmes aires contralatérales de l'autre côté du cerveau. Et donc, c'est une plasticité qui est quand même présente tout au long de la vie. Elle est beaucoup plus importante chez les jeunes enfants, mais elle est quand même possible à l'âge adulte. Maintenant, pour finir sur ces concepts de... concepts d'apprentissage, en fait, comme j'ai dit, on a un apprentissage qui est présent tout au long de la vie, qui va être très en lien avec cette plasticité cérébrale qu'on peut modifier, en fait, notre cerveau nous permet d'être adaptés à notre environnement et donc de pouvoir s'adapter au changement et donc d'apprendre. C'est la base de pourquoi on a un cerveau, en fait. Il y a différents concepts, différentes périodes. Désolée, j'espère que ça ne va pas être long. J'essaie de finir cette partie et de toute façon, après, ce sera à Isabelle, donc je fais ça très rapidement. Période critique, c'est une période dans l'enfance où, si une fonction ne peut pas être mise en place, elle va être perdue à vie. Cette période critique, et donc, je disais, elle est définie dans un temps clos, exactement comme les enfants aveugles, si on n'a pas, ou si, pour une raison ou pour une autre, les yeux ne sont pas fonctionnels à un âge précis, puisqu'à un moment donné, ça ne pourra pas être récupéré si on retrouve la fonction visuelle après. On appelle période critique. Cette période critique, elle est fermée. Alors là, j'ai trouvé un article du lieu il y a quelques mois. Donc, c'est encore des choses qui sont en train d'être étudiées. Cette période critique, elle est gérée par les cellules légales, c'est elles qui ferment cette période critique. Pour chaque fonction, il va y en avoir une, principalement pour celles de base, motricité, vision, audition, etc. Maturation cérébrale, en fait, ça, c'est tous les phénomènes d'apprentissage et de changements cérébraux programmés jusqu'à l'adolescence et encore au-delà, puisque l'humain est un animal qui n'est pas nature et qui a une longue période d'apprentissage, c'est sur laquelle nous jouons beaucoup. Mais vous voyez, les enfants n'ont pas les mêmes fonctions d'attention, les mêmes fonctions de mémoire, etc., qu'un adulte ou des fonctions aussi de planification des choses qu'ils ne peuvent pas faire, enfants, et particulièrement, on va parler de la partie frontale qui est en maturation encore très, très longuement jusqu'à l'adolescence. Dans, et puis donc, l'apprentissage en général, donc c'est lui, il est en lien avec cette plasticité cérébrale qui n'est pas définie dans le temps et qui est présente tout au long de la vie. Alors, je vais passer donc aux régions du cerveau. Si je n'ai pas le temps de finir et si ça fait trop de billes, Isabelle, je te laisserai la parole sur la suite et puis je reprendrai après. Je fais avec ce qui est disponible. Alors, donc, on va parler juste des grandes régions cérébrales, on parle de la mémoire puisque ce sera pour demain. Mais voici donc notre cerveau. Donc, la vue externe du cerveau et la vue interne du cerveau. Donc, si on coupe au milieu, on voit qu'il y a des structures aussi particulières. Ici, on est côté front, ici, on est côté dos du crâne. Et donc, on peut découper ce cerveau en grandes régions avec des grandes fonctions qui peuvent être plus ou moins différentes d'une personne à l'autre au niveau de la localisation particulière de ces fonctions et qui, de toute façon, on a du mal à localiser avec une seule région. C'est pas... On a beaucoup pensé que chaque région du cerveau avait une fonction, c'est ce qu'on appelait... Ça a été ça a été une pensée pendant des décennies et en fait, maintenant, on se rend compte que ces fonctions sont réalisées en communication entre différentes aires cérébrales, des réseaux cérébraux. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a des grandes généralités que je vais décrire. Donc, au niveau de la partie frontale, ici, qui est une région qui va maturer encore jusqu'à l'adolescence et au-delà. On a tout ce qui gère l'inhibition, les prises de décision, tout ce qui est planification, donc, en général, des grosses fonctions qu'on appelle fonctions exécutives. En dessous, au niveau, juste au niveau de l'oreille, en fait, on a une partie qu'on appelle le cortex temporal puisque c'est au niveau des temples. Et dans cette partie, on va gérer, on va stocker, enregistrer les savoirs, catégoriser des connaissances, de reconnaître des objets, différencier des arbres, des fleurs, des tables, de pouvoir, en fait, généraliser des concepts. Donc, c'est tout ce qui est savoir. Si on remonte au niveau des oreilles, on a toute une bande qu'on appelle le cortex moteur et sensorimoteur où on va, en fait, gérer les mouvements et la perception du corps. Et on a toute une représentation du corps, de chaque partie du corps dans cette bande qu'on appelle le cortex moteur. Derrière ça, la partie pariétale, donc frontale, on va vers l'arrière et on a tout ce qui est la représentation spatiale et de la gestion de l'attention. Donc, c'est l'attention spatiale et donc, tout ça, on en parlera un petit peu aussi la semaine prochaine sur le module sur l'attention. La gestion de l'attention, en fait, ça vient de cette... Pardon. La gestion de l'information, elle vient de l'intégration d'informations auditives, auditives qui vont être traitées à ce niveau ici et visuelles. Les yeux vont avoir des nerfs optiques qui vont se projeter sur le cortex qu'on appelle occipital, on en a déjà parlé, qui donc gère l'attention, la vision, pardon, il y est presque. et en dessous, on a ce qu'on appelle peut-être on va parler du cervelet. C'est une petite version du cerveau qui a plein, plein, plein de plis et donc, la première fois qu'on l'a vu, on a dit, ah, c'est comme le cortex, le cerveau, mais en version plus petite. Il y a aussi des plis, mais beaucoup plus serrés. Le cervelet, c'est là où on va à gérer tout ce qui est retour très rapide du corps, de savoir sur la balance, la correction de notre mouvement et aussi le stock, l'apprentissage moteur, des choses qu'on a appris et puis qu'on a stocké comme pattern moteur, par exemple, faire du vélo, une fois qu'on a appris, on n'y dit pas, apprendre à conduire ou simplement la marche. Au début, on ne savait pas marcher. Ce qui nous manque, c'est le tronc cérébral qui est, alors je ne sais pas si je l'ai prévu comme ça, non, pas trop. Et donc, le tronc cérébral qui est juste avant la moelle épinière, c'est là où il va y avoir des nœuds très très importants. Alors, si on a un choc au niveau du tronc cérébral, on entre en coma directement. Ce sont toutes les régions qui gèrent le rythme du cœur, la respiration, l'enclenchement du sommeil aussi, donc des zones de régulation du corps. Donc ça, c'est pour tout ce qui est la partie cortex extérieure. Et donc, j'ai dit qu'il y a des zones à l'intérieur du cerveau. Et on va trouver, en fait, des structures qu'on appelle sous-corticales, sous le cortex, qui sont très importantes et qui vont connecter, en fait, aussi, toutes ces régions cérébrales et permettre de faire des associations. Alors, par exemple, on a des zones qui vont gérer l'association entre la vision, le goût, l'odorat, tous les sens, l'ouïe, pour faire une compréhension globale et cohérente du monde. Il y a donc l'hippocampe dont on a parlé, qui est, en fait, gestion des mémoires, de la mémoire du souvenir qui est très, très, très importante pour la mémorisation et dont Isabelle a parlé aussi demain. Cette région est très, très importante aussi dans l'apprentissage et dans le retour et le rappel de connaissances. Par exemple, cette région va pouvoir communiquer avec le reste du cerveau la nuit pour répéter l'information et la retenir. Donc, quand on dort, on répète l'information vue pendant la journée pour l'enregistrer et la généraliser et la transférer dans des zones de généralisation et d'apprentissage qu'on a vues dans les zones temporales. Juste devant, il y a une petite zone qui gère les émotions, particulièrement réponse à la peur et on en parlera dans le module sur les émotions. Et ensuite, il nous manque donc ce qu'on a dit. On a mentionné avec le centre de naissance qui est le bulbo olfactif avec le sens de l'odéra, traitement de l'odéra. Donc, il y a aussi un certain nombre de régions à l'intérieur du cerveau qui sont très importantes. Et comme j'ai dit, ces régions, elles ne sont pas en isolation. Elles communiquent entre elles et elles communiquent grâce à des grands axes de communication. On a vu que les neurones sont composés d'un corps cellulaire, d'un grand axone qui va connecter à d'autres neurones. et bien, il y a des neurones spécialisés qui vont faire, qui vont s'agglomérer ensemble en axes de communication à travers le cerveau, connecter le devant là et l'arrière du cerveau, entre les régions aussi, entre les deux hémisphères du cerveau, ici, plusieurs grands axes de communication et un axe très important qui est celui moteur qui descend du cortex moteur dans la moelle épinière et qui va connecter les muscles. En fait, les nerfs, ce sont simplement des agglomérats d'axone qui sont dans une gaine de protection tous ensemble et une gaine isolante puisque c'est des messages électriques donc ça doit bien isoler l'information électrique pour qu'elle puisse se mélanger et donc ces aires sont connectées à ce qu'on appelle les... ce qu'on appelle donc la matière blanche ce sont donc ces connexions entre les zones de matière grise qui contiennent les têtes de neurones donc les corps cellulaires. Et voilà, c'est tout pour celui-là puisque ça, ce sera pour demain. Donc, je reviens ici et je crois que c'est à peu près tout pour cette partie. donc ça fait peut-être beaucoup d'informations à vous de me poser les questions si vous en avez avant que Isabelle reprenne la parole pour parler des outils du kit alors je vais arrêter pour parler de ces connaissances aux enfants. Alors n'hésite pas à prendre la parole et puis sinon Isabelle tu peux reprendre la main. On parle de l'association du Nord donc en deux mots c'est une association à but non lucratif de vulgarisation des sciences de cognition à destination des enfants. En deux mots c'est un espace de création de matériel de vulgarisation c'est vrai que répondre à des sollicitations qui nous arrivent. Espace d'échange et de savoir travail qui est offert en ligne et qui est gratuit et guidé par les demandes et besoins de la communauté. Il y a trois types d'activités à l'intérieur de l'association création de matériel ludique. Dans les matériaux proposés il y a des BD il y a des contes il y a des jeux il y a la participation à des expositions à des quelques-unes des créations faites il y a le conte Miné la microgrille il y a le cerveau qui est manipulable il y a tout ce qui est de l'ordre des peluches les neurones peluches c'est une Alicia Lefebvre qui en a eu l'idée et qui est venue apporter son savoir à l'association des interventions participation à des festivals scientifiques participation à l'intérieur de l'école primaire des formations comme aujourd'hui aux séances cognitives à la vulgarisation à la recherche citoyenne nos projets il y a donc le programme Océana qui est en train de finaliser sa deuxième mouture si on peut dire et puis un projet autour de deux comptes l'école pour tous l'école inclusive l'école tous ensemble tous ces enfants qui ont des modalités de fonctionnement cérébraux différents et ô combien riche en tout cas c'est pouvoir en donner cette information pour une meilleure connaissance c'est un meilleur une meilleure inclusion à l'école mais aussi de meilleure communication entre tous collaboration avec le tutorat de classe les Savanturiers Savanturiers c'est une association qui est également sur internet et qui travaille dans le mot Savanturier il y a le mot savant mais on est également dans les modalités de tout ce qui est recherche on pose une question on met des hypothèses on pratique cette hypothèse et on en fait une conclusion pour voir si l'hypothèse que l'on a donnée est tout à fait juste et puis il y a science cognitive avec Jean-Luc Berthier Jean-Luc Berthier qui est une personne qui travaille en collaboration avec beaucoup d'enseignants et beaucoup dans les classes et dans les collèges et il a lui-même écrit des ouvrages qui sont là pour nous aider nous sommes des chercheurs des enseignants des cliniciens des designers les personnes qui s'intéressent peuvent se joindre à nous les partenaires Coglab Comisciences Émotions C'est N'est C'est Aventurier C'est N'est C'est moi-même qui est ravie d'être là des financeurs des N2N Donders Institute ça vient du Pays-Bas PSL et la ville de Lille qui a régulièrement invité Pony Junior lors des semaines du cerveau et il y a bien sûr au tout départ la fresco nous allons continuer avec ce programme Océana l'idée de vous le présenter un peu plus en détail pour que vous en ayez une connaissance et peut-être être plus à même de pouvoir l'utiliser en fonction du profil de vos apprements en fonction du profil de vos projets Comment parler du cerveau ? S'appuyer on l'a bien là on l'a dit dans notre première partie sur les neurosciences c'était bien un levier pour être mieux préparé à l'apprentissage le cerveau apprend toute la vie les notions de plasticité soulignées et il n'y a pas de détermination Alors quand on parle du cerveau au tout départ je n'étais pas encore membre de Conny Junior mais c'est une équipe de chercheurs étudiantes qui ont écrit ce conte qui s'appelle Mimi la microglige à l'intérieur de ce conte ça permet de découvrir les cellules du cerveau et de faire le lien avec le comportement il y a aussi le cerveau qui nous a été présenté par Roseline le kit Océana a été écrit parce qu'il y avait ce lien entre l'école la classe et les scientifiques donc c'est vraiment cette idée de travail coopératif et en partenariat qui a permis l'écriture de ce kit je faisais partie de ces enseignantes c'est écrit à partir de trois niveaux de classe il y avait la classe de CP il y avait la classe de CE2 il y avait la classe de CM2 et donc d'un commun accord et pour l'avoir mis en place dans la classe ça me semble tout à fait pertinent de réaliser au tout démarrage de cette plongée dans le cœur du cerveau une activité qu'on pourrait appeler le brainstorming c'est demander aux enfants à quoi sert le cerveau définir les connaissances initiales chaque enfant a ses propres visions et les connaître en tout cas le but est bien de se renseigner à propos des connaissances initiales des enfants et ils s'expriment et du coup on les engage dans ce projet et puis on a l'heure on écrit ce qu'ils nous disent et ça nous permet en tout cas tout au long du cheminement et tout au long de ce projet de pouvoir rebondir sur ah oui on avait dit ça mais ça permet de réajuster les idées qui ont été émises au tout début donc où est ton cerveau de quoi est-il composé que fait-il il faut savoir prendre le temps de les écouter faire remonter c'est grâce au cerveau que l'on peut parler penser marcher c'est pas nous qui le commandons mais c'est bien le cerveau qui lui va travailler parce que il reçoit des informations de l'extérieur et cette notion n'est pas du tout présente au démarrage du projet il travaille il traite l'information parce qu'on lui envoie de l'information ces informations qui arrivent de l'extérieur par les messagers les messagers ce sont les cinq sens on sait que le cerveau il réagit de l'extérieur et il a ses propres réactions pour aborder il y a la possibilité de lire le conte en entier qui peut être lu à petite échéance il y a Nino qui va raconter une histoire c'est le narrateur c'est un neurone et il fait la connaissance de Mimi la microglie elle est là pour s'occuper du neurone elle le nettoie quand on parle du conte Mimi la microglie il y a l'histoire et puis il y a cette partie qui permet d'aller plus loin aller plus loin c'est donner l'information scientifique de ce qui vient d'être raconté aux apprenants et ce qui permet en tout cas de pouvoir répondre aux questions qui arrivent le neurone ce sont les cellules du cerveau qui se transmettent des informations mais le cerveau n'est pas constitué uniquement des neurones et le deuxième chapitre c'est Mimi la microglie cette cellule qui n'arrête pas de travailler et qui en fait se demande mais est-ce qu'il y a un chef dans le cerveau c'est une des questions qu'elle se pose et ce qui nous permet d'aller nous promener à l'intérieur et de faire ce voyage dans le cerveau durant le voyage Mimi la microglie elle va le long des axones elle rencontre la maison où naissent les neurones et progressivement comme ça les enfants rentrent dans l'histoire et puis se posent des questions et puis acquièrent le vocabulaire scientifique le mot oligodentrocyte tout ça ils arrivent à le retenir voilà là on est avec la synapse voilà la synapse qui est explicité qui est dessinée le départ d'un signal électrique pour poursuivre la transmission de l'information on a le chapitre sur les astrocytes les oligodentrocytes ce sont des cellules gliales donc parlons des neurones en quatre parties les dendrites comme les chevets l'axone c'est comme un axe le long bras du neurone comme un axe les terminaisons axonales ce qui termine l'axone tout en fabriquant et voici les neurones qui sont proposés tout en regardant ces neurones tout en les découpant tout en les assemblant il faut bien reconnaître où sont les dendrites parce que l'information arrive des dendrites dans le noyau donc tout ça se discute se visualise pour les plus jeunes c'est l'occasion de le dessiner et après à partir du dessin on les découpe et puis on construit les chemins et les enfants sont en train de manipuler ce qui est extrêmement petit et puis il y a donc le conte mais il y a aussi la possibilité de lire les bébés les cellules du cerveau épisode 1 épisode 2 épisode 3 épisode 4 ce qui est à retenir c'est que les neurones ont une forme bien particulière qui leur permet d'envoyer et de recevoir des messages des informations ils forment des réseaux sur la photo que l'on voit c'est un réseau qui est construit par des élèves d'une place de neurones un résumé de sa fonction l'oligodanthrocyte que l'on peut aller coller à l'axone l'astrocyte cette cellule qui prenne la nourriture continue dans les vaisseaux sanguins et qui vont distribuer les bons nutriments comme l'oxygène le glucose au neurone la mycoglie l'imméla mycoglie qui interagit par rapport au saleté qui enlève les cellules mortes les capture et les digère on appelle ça la phagocytose elle les digère un modèle un deuxième modèle des réseaux neuronaux qui se sont fabriqués ils se sont fabriqués parce que il y a eu réception d'informations le cerveau lui collecte l'information qui arrive des sens elle est transférée d'un neurone à l'autre est-ce que tu veux que je reprenne sur la plasticité donc tu parles des intérêts et la plasticité cérébrale il y a tant que ça je te laisse prendre la même c'est parfait hop donc ça ici il me semble voilà alors ça va être on va reprendre ces notions on va parler un petit peu de la plasticité avec avec les différents les différents types d'apprentissage de périodes on a parlé de périodes critiques mais c'est très particulier la maturation puisqu'on a puisqu'on est une espèce en tout cas qui apprend au fur et à mesure de l'enfance et qui mature mais il y a aussi l'apprentissage en général qui lui est basé sur cette plasticité et qui est disponible tout au long de la vie et comme tu dis comme qui va donc on en a parlé qui va se baser sur des renforcements chimiques et puis une amélioration de la communication électrique avec la myéline comme on en a parlé c'est pas psychologiquement tiens on se dit tiens je vais augmenter le nombre de récepteurs entre ces deux neurones ça se fait et c'est là où vient cette métaphore de la forêt par renforcement par réutilisation d'un passage et par revue de l'information plus d'une fois en fait le cerveau alors qu'est-ce qu'on a dit la myéline donc voilà pour la représenter comme on a vu c'est donc bien ces morceaux de lipides cette couverture lipidique qu'on peut augmenter en fait dans le cerveau alors en fait une information elle est retenue elle est stockée dans le cerveau grâce à un réseau de neurones qui va coder cette information par en disant si moi et moi sommes actifs nous sommes actifs et ceux-là sont inactifs ou quelque chose donc il y a un certain code d'activation de désactivation de neurones au sein d'un réseau pardon qui va qui va retourner stocker cette information on dit qu'un réseau actif voyons ce réseau ici de neurones connectés entre eux représente une information si ce neurone est impliqué dans un autre réseau il va stocker une autre information donc un neurone peut servir au stockage de plusieurs informations ça dépend dans quel réseau actif il est en train d'agir donc on a une petite on a utilisé l'exemple de Charlie à chocolaterie on peut en choisir tout à fait un autre et en fait ces informations et peut-être justement j'avais Soumiya qui parlait des cartes mentales de la formation des cartes mentales alors là on y retourne justement en fait les cartes mentales ça vient du cerveau ça vient de son fonctionnement au réseau pourquoi ? parce que ces informations stockées dans des réseaux de neurones ils sont connectés les uns aux autres puisque ces informations sont liées je sais que dans Charlie et la chocolaterie il y a le concept de fabrique d'une fabrique de chocolat d'une usine de chocolat et bien ces deux informations sont liées donc quand on pense Charlie et la chocolaterie on va déjà se représenter un certain nombre d'autres informations qu'on connaît en lien avec ce concept si vous connaissez l'histoire de Charlie et la chocolaterie donc Charlie qui est un enfant d'ailleurs il me semble que je me suis trompée dans l'histoire puisque ce n'est pas lui qui est responsable de la chocolaterie c'est donc un enfant qui a un ticket magique pour aller visiter la chocolaterie très connue qui fabrique tout plein de bonbons en chocolat bref il y a une fabrique de chocolat donc ces réseaux quand on active par exemple quand on voit le livre ou quelque autre format de représentant Charlie et la chocolaterie on va penser tout de suite aux différentes notions qu'on a de cette histoire la fabrique de chocolat il y a aussi des petites créatures qui en fait travaillent dans cette fabrique de chocolat qu'on appelle les Oompa Lompa et on sait qu'ils ne mangent que du chocolat ils habitent dans la fabrique de chocolat et ils ne mangent que du chocolat donc en fait ces informations sont liées entre elles dans un réseau qui représente notre savoir et la connexion entre ces savoirs ils s'activent entre eux donc si on voit Charlie à chez vos collateries on va pré-activer les neurones vont déjà être prêts à être réponds à répondre ou à rappeler des informations pourquoi ? bien puisque ces neurones sont en lire ils sont connectés entre eux et donc ces informations peuvent être rappelées très facilement d'une connaissance d'une notion à l'autre c'est exactement le même concept que ce qu'on a transformé en technique pédagogique des cartes mentales où on fait des liens entre les connaissances et on met des liens logiques entre les différents concepts qu'on apprend alors qu'est-ce qui se passe dans notre réseau de neurones dans le cerveau et bien ces réseaux qui sont qui sont connectés et bien ils vont ils vont pouvoir créer de nouvelles connexions par exemple ici tiens dans la fabrique de chocolat on s'est dit qu'il y avait les Oompa Oompa qui ne vivaient que dans la fabrique de chocolat et bien probablement que c'est pour ça qu'ils ne mangent que du chocolat puisqu'il n'y a que du chocolat qui est disponible dans la fabrique de chocolat donc ça c'est un lien logique on l'a formé en faisant des connexions et donc une fois qu'on pense à la fabrique de chocolat on pense tout de suite tiens à ces liens de concepts donc ces informations sont stockées de différentes connaissances donc c'est une stratégie de mémorisation qui correspond bien au fonctionnement du cerveau de faire des liens entre les connaissances puisque c'est comme ça que le cerveau aussi fait des connaissances et aussi rappelle nous permet de nous rappeler de ces connaissances c'est à dire que si on met alors ça peut être des liens puisqu'on a appris ces connaissances ensemble des liens logiques entre ces connaissances ça nous permet d'aller chercher cette information plus facilement plus on active ces réseaux plus les connexions formées vont se renforcer et on a dit ou c'est la liéline ou c'est le nombre de récepteurs chimiques et ça c'est des phénomènes qui se font automatiquement puisque plus on utilise une information plus le cerveau se rend compte que c'est un passage important et renforce ce réseau reforce ce chemin c'est là où on a la métaphore du chemin dans la forêt plus on utilise plus c'est facile à utiliser plus on renforce notre liéline etc plus on renforce notre apprentissage on vient d'en parler l'élimination des réseaux élimination des connexions inutiles pour que l'information soit plus efficace à retrouver on va aussi éliminer des connexions qui ne sont pas utiles qui sont superflus en fait on spécialise nos réseaux neuronaux et ça c'est la spécialisation des réseaux ça a des implications sur d'autres fonctions aussi que la mémorisation mais donc il y a une balance entre le renforcement et la destruction pour pouvoir spécialiser l'action et la mémorisation alors qu'est-ce qui se passe quand on se trompe quand on essaie de faire une connexion c'est Willy Wonka je ne me rappelais plus Willy Wonka c'est le directeur de la ou le propriétaire de la fabrique de chocolat alors on a déjà ces liens ça c'était Charlie à la chocolaterie avec la fabrique de chocolat donc on a ce lien quel est le propriétaire son nom c'est Willy Wonka et du coup hop on peut se dire ben s'il vit aussi dans la fabrique de chocolat peut-être que comme les hompalampas ils ne mangent que du chocolat donc on a tendance à faire ce lien logique et là on voit dans la petite BD du coup l'enfant qui pose la question parce qu'il se dit tiens c'est logique ils fabriquent aussi Willy Wonka fabrique aussi du chocolat alors ils ne mangent que du chocolat comme du bon palompas et donc et là en fait c'est un lien qui est faux erroné pourtant c'est une erreur utile alors qu'est-ce qui se passe donc la maîtresse va corriger l'erreur mais ces réseaux de neurones et bien ils ont été préactivés ils sont déjà actifs et ils sont prêts à former une nouvelle connexion donc cette connexion éterronée elle va être détruite on voit les microglies qui viennent détruire cette connexion au niveau des axones du neurone on détruit puisqu'on crée une nouvelle connexion non Willy Wonka est un humain il ne mange pas que du que du chocolat alors là je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'écran mais bon donc c'est un humain il ne mange pas que du chocolat il faudrait déjà vérifier sur la si on n'a pas la même chose et donc les microglies elles sont actives elles nettoient la connexion éronée et cette nouvelle connexion est en fait beaucoup plus forte qu'une connexion qui aurait été qui aurait été fait par apprentissage puisqu'il y a un phénomène de raisonnement et un phénomène d'erreur et le fait de faire une erreur n'est pas du tout négatif puisque on est en train de faire travailler ce réseau il est préactivé et il va pouvoir faire une nouvelle connexion avec la réponse correcte donc stocker cette information nouvelle qui est en fait qui est en fait très beaucoup plus ancrée puisque ces réseaux sont préactivés donc ça c'est la version schématique expliquée avec notre BD mais bon ce sont des connaissances qui ont été étudiées avec des réseaux de neurones étudiés dans des boîtes de préquis et sur lesquelles on fait apprendre des connaissances transférer des connaissances et on voit le renforcement beaucoup plus important des connexions si les neurones sont déjà activés ça pour dire que faire une erreur pour les réseaux de neurones ce n'est pas négatif tant que cette erreur est corrigée immédiatement puisque les neurones les réseaux sont déjà préactivés et que c'est le moment le plus favorable pour corriger l'erreur et faire une connexion très renforcée avec la nouvelle bonne réponse donc c'est ça qu'on appelle en fait le feedback immédiat le bénéfice du feedback immédiat de donner tout de suite la bonne réponse par exemple de faire de pouvoir corriger les tests ou les évaluations directement après avoir fait l'évaluation et pas une fois qu'on a oublié ce qu'on avait ce qu'on avait essayé de répondre donc c'est là où il y a ou en classe ou à la correction immédiate des évaluations et donc là on reprend je pense que c'est tout ce que j'avais à raconter par rapport à cette placipée la rétention des informations et le phénomène d'erreur donc l'apprentissage serait joué sur cette amélioration de la communication pour qu'elle soit plus efficace rapide et importante et donc c'est là où répéter plusieurs fois alors il y a un concept que je n'ai pas présenté d'ailleurs par rapport à la généralisation en fait plus un réseau va être activé mais si en fait je dis plus un réseau va être activé plus il va renforcer ses connaissances plus il va faire de connexions extérieures avec d'autres concepts plus il va être souvent activé par préactivation d'autres concepts ou va être généralisé c'est-à-dire que plus on va voir une information souvent plus on va la sortir de son contexte d'apprentissage particulier la première fois qu'on apprend la division peut-être qu'on va se rappeler à quoi ressemblait la classe quel était le copain qui était à côté de nous ou le collègue dans la classe et puis on oubliera ces informations superflues et on généralisera ce concept de mathématiques concept de langage etc donc l'important c'est de pouvoir activer ces neurones activer ces réseaux de manière forte et il y a plein de techniques qu'on va présenter avec les autres modules ça peut être par rapport à une amélioration de l'attention une amélioration de l'utiliser aussi les émotions et puis dans la partie mémorisation qui va être présentée demain par Isabelle et Virginie on va voir comment renforcer à long terme cet apprentissage parce que ce n'est pas ce n'est pas qu'une fois qu'on va voir l'information c'est plus d'une fois et puis même si on la voit plus d'une fois cette information n'est pas retenue pour toujours il faut la renforcer donc c'est tout de mon côté je te repasse la main Isabelle et après on va voir un peu aussi si on a encore un peu de temps aujourd'hui mais je pense que ça va être ça va être tout le je pourrais les donner pour le cerveau doit pour travailler doit recevoir les informations et un des outils que moi j'ai retenu c'est que ces stimuli externes et le traitement de l'information il y a David Assouza conception qui quand on voit le schéma nous donne et et donne aussi aux apprenants un cheminement de qu'est-ce qui se passe quand on apprend ça donne une temporalité dans le cheminement de qu'est-ce qui se passe lorsque l'information arrive au cerveau voilà ce qu'on peut arriver à faire avec les enfants il y a bien cette idée que l'information vient du monde extérieur et elle arrive par les cinq sens ce traitement de l'information peut être traité si on a suffisamment d'attention cette exigence de ce traitement d'information qui a réussi à arriver jusqu'à ce qu'on appelle la mémoire de travail un modèle de traitement de l'information en tout cas c'est un des modèles qui m'inspire parce que il peut être pratiqué avec les enfants parce qu'il arrive on arrive à avoir une perception de la façon dont le cerveau apprend avec la représentation des différents stades du processus et ces stades de processus lorsqu'on l'a en tête et bien ça permet d'avoir une autre une connaissance pour l'apprenant mais aussi de sa part une action sur le apprendre à apprendre en fait moi ce que j'aime bien dans ce schéma c'est l'évacuation c'est qu'elle est aussi importante on se fixe un peu mais on gardera pas tout pour que ça va aller jusqu'à la mémoire de travail qui est cette mémoire qui est le laboratoire de l'apprentissage et donc on vous parle demain ce concept donc juste pour dire en fait l'idée de nos séances c'est que alors là on a pris le temps aussi au début de faire connaissance de voir d'où vient chacun mais donc dans ce qu'on a prévu et puis là c'est donc la partie neurobiologie beaucoup plus théorique que les autres séances les autres séances on essaie d'aller plus dans l'interactif plus dans les techniques vraiment à appliquer dans les classes et donc à chaque fois on essaiera d'avoir cette partie mise en projet de garder un peu de temps à la fin pour voir comment appliquer dans les classes et quelles sont les techniques qui peuvent être utilisées pour vous et comment vous vous voulez les utiliser donc je fais une liste très rapide et puis après on a juste un peu de temps tout à fait comme tu disais pour le feedback est-ce que je peux laisser ça aussi sur l'écran on a parlé des cartes mentales pour faire les liens on a parlé de la répétition et de la généralisation pour renforcer ces liens donc utiliser plusieurs modalités pour en fait répéter ça peut être sur différentes modalités différentes activités en gros on va revoir l'information plusieurs fois mais de manière différente pour pouvoir renforcer ces liens pour généraliser le côté de l'erreur on en a parlé aussi avec des auto-évaluations ce qu'on appelle par exemple flashcards c'est-à-dire que on a des cartes sur lesquelles on a une question d'un côté la réponse de l'autre comme ça il faut qu'on qu'on soit actif dans notre rappel de l'information c'est pas de la lecture on se dit tiens oui je me rappelle je viens juste de le lire alors qu'en fait on ne sait pas le retrouver mentalement et ça c'est justement si on se trompe il y a la réponse derrière hop on part sur l'erreur mise en place du multitesting c'est-à-dire qu'on va tester plusieurs fois pour être sûr que ça que ça que ça est vu la formation est vue et revue ou des groupes enfin en gros être créatif sur s'interroger tester si on a les informations et ne pas juger l'erreur puisque en fait l'erreur est positive voilà c'est les concepts qu'on voulait amener en tout cas et puis on a amené toute la base de comment le cerveau apprend pourquoi on a tous les mêmes chances d'apprentissage puisque en fait nos cerveaux est fait pour apprendre et à tout âge donc c'est ça aussi qu'on peut amener aux élèves donc c'était la conclusion en tout cas de cette séance de ce matin sans trop d'application et on a 5 minutes pour les questions